Allez, le petit test AMD Link finit par aboutir, donc il a fonctionné sur Omniti Bison, la Saphir RX 6600 sur AMD Link se transformant en serveur a une fonction tout à fait acceptable, donc j'éteins le serveur, on va pouvoir le faire fonctionner sur le téléphone, on va pouvoir le faire fonctionner, donc moi c'est un Omniti Bison, donc c'est pas les trucs excessivement chers, ça permet de faire tourner rapidement AMD Link et d'avoir l'écran du PC sur le téléphone qu'on va commander avec le téléphone, donc commander ça sert à quoi ? ça sert à ce moment là sur AMD Link, voilà les jeux auxquels on peut avoir accès, c'est les jeux du PC et donc l'intégralité du PC que je commande, que je peux lancer, et à travers lequel je peux jouer, alors ça c'est affiché comme étant, je peux jouer, ça s'est pas lancé sur l'application EA Play, ça j'ai joué, il me manque à configurer certaines touches, dont le clic droit, qui finalement ne permet pas de zoomer, parce que le clic droit de la souris sur mon Android Box n'était pas libre, je vais reconfrir les touches et CSGO, donc c'est les trois que tu vas avoir disponibles, moi actuellement sur AMD Link, qui sont les jeux que je peux exprimer là-dessus, ok, donc c'est les trois jeux qui m'intéressent le plus, c'est des jeux de FPS, donc c'est plutôt ça qui va être reconnu, donc j'ai joué sur ça, sur un Vontar, sur une box Android à 8Go, ça j'ai testé, ça tracé, il reste la possibilité de le voir sur une tablette, vous allez chercher une tablette, même pas nécessairement chère pour pouvoir faire de l'Android AMD Link, et éventuellement une télévision dotée de Google Play pour pouvoir faire de l'AMD Link via directement la télévision. Alors quel est l'intérêt, vous allez me dire ? L'intérêt c'est que si vous vous déplacez et que votre ordinateur qui pèse 14 kilos, vous n'avez pas envie de l'emporter avec vous parce qu'il pèse 14 kilos, mais qu'il est fragile, et qu'il pèse lourd, et que ça commence à coûter cher, mais que malgré tout vous voulez jouer sur votre téléphone, ou y avoir accès depuis votre téléphone, depuis l'Android Box, ça vous pouvez l'emmener avec vous, ça aussi vous pouvez l'emmener avec vous, donc la box télévision, le smartphone, voilà, attention, vous trouvez un écran, ça c'est si vous trouvez un écran, si vous n'avez pas d'écran, vous prenez une tablette, puis vous pouvez quand même y avoir accès depuis une tablette de taille acceptable, d'accord ? Et au final de l'histoire, vous pouvez avoir complète commande avec la possibilité de gamer, si vous avez laissé votre ordinateur allumé, vous cliquez sur le premier pas, activer le serveur, vous synchronisez une première fois depuis chez vous les appareils, donc c'est-à-dire une fois que vous vous mettez là, ça va se synchroniser, et voici que c'est synchronisé, ou que vous soyez via internet, parce que ça ne marche pas uniquement en réseau local, c'est pas le réseau local qui est l'intérêt, c'est le réseau internet, c'est-à-dire où que vous soyez dans le monde, vous avez accès, tant que vous avez accès à internet, à votre ordinateur, d'accord ? Où que vous soyez dans le monde, c'est-à-dire que tout ce que vous pourriez laisser comme outil, comme élément de travail, tout ce que vous pourriez vouloir visualiser, vous pourrez le visualiser parce que vous avez le contrôle complet via ce type d'appareil là, 1, 2, 3, 4, même depuis votre téléphone, et que aussi, ce sera pareil pour les jeux qui sont assurés AMD Link, vous pourrez avoir accès au contrôle de ces jeux et jouer à distance aussi. Donc ça donne votre carte graphique, elle ne fonctionne pas uniquement pour votre PC, elle fonctionne aussi pour tous vos appareils Android compatibles AMD Link, et c'est surtout ça qui va être important là-dessus, en se disant que c'est certainement une des raisons pour lesquelles l'ordinateur coûte le plus cher. La deuxième raison, la carte graphique coûte plus cher que la Rxin 400. La deuxième raison, c'est que quand vous allez chercher au niveau des écrans aussi, cette carte graphique, elle dispose de 4 entrées, vous voyez, il y a 4 entrées sur la carte graphique, 1, 2, 3, 4, 3, DisplayPort et 1, HDMI, et à partir du moment où vous avez connecté un écran en DisplayPort, donc vous avez des adapteurs en DisplayPort vers HDMI, c'est suffisant, vous pouvez faire ça. AMD High Infinity, et donc ça c'est le même jeu qui va s'étendre sur 3 écrans différents, permettant de voir à droite et à gauche des choses qui vont être augmentées en taille, qui vont être zoomées à droite, comme à gauche de l'écran, dans les deux cas. Et vous avez la possibilité de cette manière-là, sur ce cas graphique, de faire cela. Et bien entendu, puisque c'est une RX 6600, vous pouvez le faire en ultra, et tourner à la fréquence maximale de votre écran, sans aucune difficulté. Donc ça explique pourquoi la RX 6600, finalement, a une si grande différence, et puis effectivement, je l'ai déjà dit, mais on va pouvoir le travailler sur Android via AMD Link, sur téléphone, sur box, certainement sur tablette, et peut-être même sur les télévisions Smart TV. Voilà. Donc, avoir accès à son ordinateur un petit peu partout, c'est intéressant à partir du moment où quand on laisse l'ordinateur allumé, il ne coûte pas trop cher en électricité. D'accord ? La définition est comptable d'une veille, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qu'on laisse allumé, pour lequel on veut toujours avoir accès à cet ordinateur-là, pour pouvoir justement partager cette puissance de calcul. On le fait avec un Windows Server, là c'est avec un Windows 11 Pro, donc avec un Windows Server, je pourrais accéder plusieurs fois, depuis plusieurs endroits différents, à cet ordinateur en connexion, en connectant plusieurs sessions. Donc ça, ça pourrait se faire, mais ce n'est pas forcément pour du gaming. Et c'est plutôt pour de la bureautique. Et en réalité, là, c'est avoir accès à distance à son ordinateur, via Android, vous allez me dire que c'est la même chose qu'un bureau à distance, finalement. À la différence que ce bureau à distance-là se gère automatiquement sur une tablette et sur un téléphone portable que vous pouvez avoir dans votre sac, dès lors où vous êtes connecté à Internet depuis n'importe quel endroit du monde. Voilà, c'est tout.